Cet appareil, en fait, il me donne confiance sur le terrain. Il y a un meilleur autofocus, il y a plus de rafales, il y a la suivie du sujet, il y a plein d'évolutions ergonomiques. En gros, j'ai beaucoup plus confiance, moi, sur le fait que je vais ramener l'image. C'est vraiment bien, c'est vraiment super. Je m'appelle Tristan Chu, je suis ambassadeur pour Fujifilm. Aujourd'hui, on va shooter le nouveau boîtier, le X-H2S. À la Fondation Mecte, à Nice. Et au plongeoir, au bord de la mer. On va aller figer des mouvements avec des performances par Melody, qui est une athlète mondialement connue dans le monde du foot freestyle, dans des lieux magiques sur la Côte d'Azur. Mon histoire avec Fuji avait commencé avec le X-T2. C'était le premier boîtier qui était un peu action. Et ça a été une histoire d'amour, parce que j'ai adoré le fait que ce soit un boîtier tout compact, avec plein de possibilités. Moi, j'aime bien les photos avec du contraste de l'impact. Les photos où, dans notre fil, sur les réseaux sociaux, tu vas scroller, tu vas t'arrêter deux secondes sur celle-là. Avec un buffer illimité de 30 images secondes en JPEG et de 15 en RAW, il n'y a plus de limite. On shoot non-stop et on est sûr d'attraper l'action. Génération après génération sur la série X, l'ergonomie est toujours un peu plus poussée. Et donc, j'étais curieux de voir ce qu'il y avait de nouveau. Il y a une amélioration générale, les boutons sont bien pensés. Vraiment, on a l'impression que c'est des boîtiers qui sont faits par des photographes pour des photographes. Ces optiques qui ouvrent A1, A4, voire A1 sur certaines optiques maintenant de la série X, combinées avec un autofocus comme ça, c'est du plaisir parce qu'on n'a plus de scrupules à y aller. Allez, foutons, l'autofocus suivra. Une nouvelle génération de capteurs, stackés, qui diminue le rolling shutter. Il n'y a pas de raison de ne pas shooter en obturateur électronique maintenant, vu le nombre d'avantages qu'on a à le faire. Alors, l'avantage d'un boîtier APS-C, c'est le poids, l'encombrement, la taille. C'est tout petit et pour moi, il n'y a pas de compromis par rapport à ce que tu vas obtenir avec un plein format. Alors, encore une autre amélioration, c'est la stabilité de l'image. Ça, c'est un game changer depuis quelques temps et là, ça arrive encore un peu plus poussé. Ça veut dire qu'on peut encore se permettre d'aller un peu plus loin en basse lumière et avoir encore des photos nettes. Ce boîtier, c'est tout en mieux. Il y a un meilleur autofocus, il y a plus de rafales, il y a une détection des sujets qui marchent pile poil. Ça permet d'aller plus loin, ça permet de faire des idées qui étaient plus compliquées à réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !